Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire à 7h00, c'est tout le vendredi, n'est-ce pas ? Dans le nid des éperviers DLNDE, numéro 41 Nous décryptons l'actualité des sélections les joueurs, le staff technique le comex et toute l'ambiance autour est dans le nid des éperviers toutes catégories confondues Ensemble, nous continuons de sonner la mobilisation et d'intensifier la sensibilisation en vue de la reconstruction du football togolais avec au menu du jour Double confrontation entre le Togo et le Burkina Fasson c'est toujours cela L'opération Ouragan totalement lancée Réponse de Paolo Duarte à Hubert Verude La bataille médiatique est bien ouverte entre les deux sélectionneurs et on y revient La question de l'effectif des éperviers se pose encore et toujours Paolo Duarte annonce de nouvelles pioches notamment Liliane Brassier et Roland Amouzou Alors quels sont ces joueurs susceptibles de rejoindre le nid des éperviers ? On parle de Bradley Barkola de Lyon et de Lorraine Sassillon de Rennes Oui, on y reviendra tout à l'heure Le Togo est toujours en phase de reconstruction Doit-on forcément attendre de cette équipe un miracle ? Alors comment sonner la mobilisation à l'occasion de ces deux matchs ? Quel doit être le rôle du public sportif ? Voilà, le sujet, on voit la rubrique Togolais en club avec le coup d'œil sur l'actualité des joueurs togolais expatriés et puis la tranche des éditeurs à volontaire Dans le nid des éperviers d'Hélène Deun c'est avec la technique Pélagie Mekoum avec son assistant Koudjo Oké Voilà Et puis on va dire simplement que c'est eux qui sont peut-être les entraîneurs de cette équipe que nous constituons ici avec comme directeur technique Oui, Roméo Yéton N'est-ce pas ? Qui est avec l'homme à devant qui manque toujours de sa caméra Bon voilà Au studio, les chroniqueurs ils sont là, ils sont présents C'est Nouniaman, Franck et Angelo Folico et c'est les attaquants percutants que nous avons Et puis la défense Appelez-moi Aimez le bon Et c'est pour conjurer tous les dangers éventuels justement de cette équipe On y est A tout de suite On va dire simplement Délène Deux Voici comment c'est parti Toujours avec le champ de ralliement qui attend toujours d'être redynamisé par des victoires C'est aussi comme cela Oui On l'appelle donc de tout notre vœu ici Franck Nouniaman Bonjour, bienvenue Bonjour Aimez Bonjour à toutes Bonjour à tous Ça va ? Tout va bien Et l'attaque ? Ben on essaie On essaie Ça doit aller N'est-ce pas Angelo Folico Bonjour Aimez Bonjour à tous Ça va ? On essaie de gérer tout simplement Les gaudures c'est bon ? Oui les gaudures on a bien réglé la vie ça N'est-ce pas ? Ça peut tenir Sur toutes les pedosans Mais attention On ne règle plus les vices maintenant avec le gaudure Sinon tu vas abîmer les gazons On va plutôt utiliser les gommes C'est plus simple comme ça C'est ça Voilà Tout terrain Comme ça se dit Alors on se retrouve D'accord Dans cette émission Et c'est pour parler Vous savez donc De cette double confrontation Entre le Togo et le Burkina Faso Avec cette opération Un ouragan qui est totalement Qui est totalement lancé Par le Dorte Et qui a répondu à Hubert Vellude Et qui a dit Une semaine plus tôt Que les étalons y vont Pour chercher les six points C'est ce qu'il a dit Et c'est comme ça Peut-être que La bataille médiatique Est bien ouverte Entre les deux sélectionneurs Bon ben on va peut-être Écouter cette réponse D'abord de Parle Dorte Donc à l'endroit De Hubert Vellude On avait déjà écouté Donc Hubert On avait plutôt J'allais dire Analysé Les propos de Hubert Vellude La semaine dernière Et entre temps Franck Nouniam a réussi A joindre Bien sûr Parle Dorte Pour nous dire plus Par rapport A cette sortie Médiatique De Hubert Vellude Voici sa réponse C'est un avantage En certains aspects Je sais où Tel joueur peut aller Ou non Je sais la vraie capacité De chacun Mais c'est 50% 50% Le sélectionneur Hubert Vellude Qui a aussi fait le Togo Dit Nous y allons Pour prendre les six points Ça me fait bien D'écouter ça Parce qu'il nous néglige Tout en main Ça c'est bon Excess confiance C'est bon pour nous Mais en même temps Il parle Parce qu'il a confiance En son équipe Il regarde le ranking Ou le résultat Peut-être Que le Togo A faire Dans ces deux premiers matchs Il n'analyse pas Le Togo Dans la globalité Que c'est une équipe neuve C'est une équipe Qui vient d'être rénevelée N'a pas regardé Les résultats Dernières années et demie Il s'est focalisé Peut-être Dans la qualité De sa équipe Dans les deux matchs Dernières De cette qualification Placane Que le Togo A faire un point Ou peut-être Il s'est focalisé Dans la catastrophe De matchs Qu'ils ont fait Contre Cap Vert Donc je ne peux pas Renter dans sa tête Mais en même temps Je me sens content Qu'il pense comme ça Parce que Vous allez le surprendre Il faut qu'il pense Que ce soit toujours facile Pour nous c'est une arme aussi Oui Dualo Parle Comment Qu'est-ce que je dis Parle-Oduarté 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 Justement Il pense toujours On va attendre Qu'il pince réellement Cette équipe Des étalons Mais Voilà Angelo Tu ne sais pas La bataille médiatique Est bien ouverte Entre les deux sélectionneurs Disons simplement Que c'est de bonne guerre Je ne suis pas surpris Par la réaction De Parle-Oduarté Même si c'est vrai Il ne maîtrise pas Trop bien la langue de Molière Mais Dans ses efforts On essaie de le comprendre Par rapport à ce qu'il est En train d'expliquer Il reconnait que Hubert Velu Il est en train de parler Mais il ne parle pas Dans le désert Il a bien choisi Ses mots Hubert Velu En disant qu'il va Affronter le Togo Dans l'optique De glaner six points C'est-à-dire Aller chercher les six points Oui Il n'y a que six Il n'y a pas plus Justement Jouer le match allé Le match retour En soulevant les bras Et puis En souriant C'est-à-dire que Pour lui C'est la victoire Rien que la victoire Tout simplement Pour se mettre à l'abri Maintenant En ce qui concerne Parle-Oduarté Il a tenté D'expliquer un peu Le pourquoi Hubert Velu Il est dans cette posture Et j'espère que En fait moi Ce que je veux juste dire C'est qu'il soit réaliste C'est qu'il soit réaliste Avec lui-même Aujourd'hui Il raconte comme quoi Il connait mieux ses joueurs Il sait qu'il doit faire Si dans tel compartiment Ou dans tel match Je veux le croire Aujourd'hui Quand on prend juste Tout ce qui est programmé Au niveau de la FBF Le 6 mars prochain Hubert Velu Va faire sa conférence de presse Devant la presse nationale Et internationale Le 19 mars Ils vont se retrouver A Marrakech Pour tout de suite Préparer ce match Du 24 Tout est déjà calé Planifié Maintenant A notre niveau Pour le moment Rien ne profile à l'horizon On vous dira peut-être Que c'est à partir de lundi Qu'on va peut-être Nous proposer Un calendrier On attend de voir Ce n'est pas une proposition Bon On va nous On va nous mettre Demand le fait accompli C'est un calendrier C'est tout D'ailleurs on n'a même pas besoin De notre avis J'espère simplement J'espère simplement Qu'il trouvera Les meilleurs Qu'il faut Parmi la quarantaine De joueurs Dont il dispose Pour faire justement Cette expédition Parce que ça reste Une mission Pour le Togo On le clame Togo au niveau De la fédération Opération Sauvant les perviers Nous à notre niveau On mobilise Le public sportif On essaie En tout cas De donner Du brin d'espoir Dont cette sélection A besoin Pour ne serait-ce qu'arriver À bout De ce Burkina Faso Mais tout Tout reste je pense Dans les mains De Paolo Duarte Pour essayer De sortir Une liste Assez plausible Assez capable De faire le résultat Face au Burkina Faso Mais Franck C'est vous C'est vous Qui l'avez eu Par le Duarte Donc au téléphone L'autre fois Pour expliquer A peu près Disons Tout Et surtout Ce que nous remarquons C'est surtout Disons Cette bataille médiatique Qui s'est installée Donc entre les deux sélectionneurs Mais je dis encore une fois C'est de bonne guerre Oui c'est de bonne guerre On ne va pas à la guerre Savouant vaincu Avant même Le début de la guerre Chacun met On va dire Ses forces devant On cache un peu Ses faiblesses Et on se dit Je suis le tout puissant Dans le cas D'espèce On sait que Le Burkina a bien commencé Les éliminatoires Avec deux matchs Deux victoires Six points Pas le cas du Togo Deux matchs Un petit point Alors que c'était des sélections Que le Togo Pouvait battre Ou bien le Togo Pouvait avoir Quatre points Mais ce n'est pas le cas Donc je pense qu'on a écouté Les deux On a lu Hubert Vellude On a écouté Paolo Duarte Qui dit Bon c'est bien Qui s'estime heureux Oui D'avoir entendu Hubert Vellude dire cela Voilà une telle déclaration Une telle sortie D'Hubert Vellude Ça leur permet quand même Voilà De mener des réflexions Et de voir comment Prendre à défaut Cette sélection Et il donne raison Quelque part aussi A Hubert Vellude Parce que selon lui Par rapport aux deux premières sorties Le Burkina a fait ce qu'il fallait Ils ont deux points Donc ça leur permet peut-être D'avoir un certain avantage Sur le Togo Qui sur deux matchs A un petit point Et puis il parle également Des deux derniers matchs Du Togo Peut-être Qui permettent Aux sélectionneurs Du Burkina De pouvoir parler ainsi Et que oui Il a peut-être raison Il ne rentre pas dans sa tête Mais il a raison Pour lui de lui dire ça Mais Quand il pense Que c'est facile Comme ça Ça peut constituer Une arme Pour le Togo Donc J'espère qu'il a essayé De donner raison A l'entraîneur Burkinabé Mais au même moment De se dire Oui Une telle sortie Pourrait revigorer sa troupe Lui-même d'abord Et que oui Sur ce match Ils vont tout donner Il le dira d'ailleurs Sur ce match Ils vont tout donner Parce que C'est peut-être La dernière chance Pas peut-être C'est la dernière chance D'ailleurs du Togo Si le Togo a envie D'aller à cette coupe D'Afrique des Nations En Côte d'Ivoire Quand vous avez parlé Avec lui Comment vous l'avez senti C'est vrai que vous avez discuté Avant d'ailleurs D'arriver dans l'émission Vous avez eu beaucoup Donc à discuter avec lui Est-ce qu'il est serein Est-ce qu'il est Disons Quelle est son impréhension De cette double confrontation Oui Il dit Ça a été une mauvaise semaine Pour le Togo Et que le Togo Ne méritait pas ça Lorsqu'on voit un peu Ce qu'il s'est passé Quelques mois derrière Mais que c'était Une mauvaise semaine Sur ces deux matchs Il parle même De catastrophe Il parle de catastrophe Donc Que Il a besoin Des forces désormais Que les joueurs également Avec qui il a parlé Au moment du regroupement En France Où ils avaient joué Contre la Côte d'Ivoire Qu'ils ont posé Le problème sur la table Ils ont discuté D'homme à homme Et tout le monde Est-ce que ça n'a pas empêché Une nouvelle défaite Même si c'est un Voilà Tout le monde était conscient Maintenant Si On doit voir Que ces Contre-performances Ont travaillé sur les joueurs Ont violé un peu Leur égo C'est sur les deux prochains matchs Qu'on va voir Voilà S'ils sont vraiment conscients J'allais dire Du mal qu'ils ont fait À ce public sportif Qui Au-delà de tout Veut toujours supporter Sa sélection Donc je pense que Les deux prochains matchs Qui arrivent Vont donner des réponses Alors la question De l'effectif des épaviers Se pose toujours Et encore On ne peut pas le nier Parle-Dorté Annonce de nouvelles pioches On parle de Lilian Brassier C'est ça qui est donc Sur toutes les lèvres Maintenant On sait que c'est un joueur De Brest N'est-ce pas C'est ça de Brestois Et on parle également Du jeune Roland Mouzou On parlait de lui depuis Mais voilà Je ne sais pas si aujourd'hui On commence donc À les approcher Alors Paul-Dorté Est-il toujours en doute Par rapport à son effectif Ou quoi Angelo ? Le doute plein D'autant plus que Lorsqu'il a signé Pour diriger cette sélection Il était plus ou moins conscient De la qualité de l'effectif Ce n'est pas l'effectif De 2013 Ni celui de 2017 Où il y avait des joueurs Qui Ma foi En tout cas Était des joueurs De qualité Même si Plus ou moins Il y a certains Qui n'avaient pas Suffisamment de temps De jeu dans leur club Aujourd'hui Après le départ De Claude Deroy Qui était en pleine reconstruction Il vient pratiquement Tomber Dans la même rengaine Mais on a repris Justement la reconstruction Parce que c'était Pratiquement un échec Avec Claude Deroy Il faut quand même Le reconnaître Et Madame Le ministre L'avait également annoncé Tambouriné Donc dès le départ Il ne faut pas oublier On a vu les matchs Face à Elie Soatini Face au Cap Vert Ce sont ces mêmes joueurs Presque à 70% 80% Si je n'exerge pas Qu'ils seront encore là Face au Burkina Faso En aller-retour Soit le mental change Complètement On retrouve une autre sélection Qui prend conscience De la situation Et surtout une conscience Collective Lorsqu'ils foulent La pelouse Ils se disent Tiens nous allons mouiller Le maillot pour la nation A partir de là Oui Vous pouvez faire Un très bon 0-0 Et à la fin Le public ne peut que Vous applaudir Parce qu'on a senti Une abnégation farouche Une volonté à outrance Simplement pour dire Que tiens Nous sommes capables De jouer Peut-être pour l'instant On n'a pas la qualité Comme l'adversaire Le deuxième paramètre Je pense que Je vais un peu toucher Du doigt L'ambiance qui règne Autour de cette sélection Je ne sais pas si aujourd'hui On doit parler D'un groupe de joueurs Ou bien d'une équipe Quand il s'agit de groupe Chacun vient avec son objectif Son enjeu Ses intérêts Mais quand on parle D'une équipe Alors là tout change La dynamique elle est totale Ça veut dire que Le milieu de terrain Peut travailler pour la défense Deux latéraux Peut aller suppléer En tout cas Ceux qui soient L'attaque Le gardien également Peut servir de latéral De relanceur premier Voilà autant De paramètres Que pour l'instant On ne voit pas Dans cette sélection J'espère simplement Que Paolo Dorte Ayant tout le temps Claironné Qu'il veut donner Une certaine envie De la gagne La mentalité de la gagne A cette troupe là Je ne sais pas C'est parce qu'on est dos au mur Qu'on doit voir les choses différemment Ou bien Paolo Dorte A du mal A passer son discours C'est en cela aussi Je réclame La présence Du capitaine Jeanne Nakona Qui ma foi doit être Beaucoup plus impliquée Dans le fait De travailler avec Ces jeunes poulains N'oublions pas Lors des éliminateurs Du mondial 2022 On a vu comment le Togo S'est tout de suite Mis dans la campagne On a vu les résultats Faits surtout A l'extérieur Mais 2, 3, 4 journées Et après patatran On a glissé encore une fois Donc à un niveau Il faut reconnaître Que le mental N'est pas suffisamment Au point Et surtout Que lorsqu'il y a Un manque créé de confiance Parce que les joueurs N'arrivent pas A jouer autant qu'il faut Dans leur club C'est compliqué De pouvoir donner L'appareil au niveau De la sélection nationale Oui mais Nous parlons de Lilian Brassier Et de Roland Amozou notamment Qui sont les nouvelles pioches De Paulo Duarte Qu'est-ce que vous en dites Franck ? Oui vous Vous avez entre temps Parlé de doute Je pense que Le doute il y en a Dans la tête du sélectionneur Parce que lorsque Vous commencez une campagne Comme celle De la Cane Avenir Et que vous Vous n'avez qu'un Petit point sur six Le doute s'installe Et que vous avez Entre temps fait confiance A des joueurs Et qui peut-être Qu'ils n'ont pas répondu N'ont pas répondu Comme il faut Mais vous vous posez Des questions Est-ce que c'est le bon choix Que j'ai fait Est-ce que Est-ce que Est-ce que Est-ce que Est-ce que Est-ce que Donc aujourd'hui Il est dans Dans des questions Dans des interrogations Il se demande Si c'était le bon cas Stim Qu'il a fait au niveau Du stage Dans Thalia Ça revient toujours Donc il se pose Le fameux stage Oui Ah 500 millions Voilà Il se pose énormément De questions Surtout qu'il n'a pas eu Le résultat qu'il fallait Donc sur les matchs Qui arrivent Il va falloir Trouver peut-être Un joueur Qui est de l'expérience Lilian Brassier C'est un défenseur Qui a joué Pour les mois de 20 Les mois de 19 En France En France Depuis pratiquement 4-5 ans Il n'est plus appelé Donc il a perdu espoir Aujourd'hui il a 23 ans 23 ans Donc il a envie De venir se tester Au niveau du Togo C'est quelqu'un Qui connaît le haut niveau Il joue au stade Brestois Vous l'avez dit Donc peut-être Quelqu'un Qui pourrait venir Stabiliser l'axe De la défense Parce que Ça flotte Depuis il n'a pas Semblé Voilà Depuis il n'a pas Semblé trouver Le duo Qui fasse le boulot C'est vrai Djen est le patron C'est un meuble Dans le salon Qu'on ne bouge pas A côté de lui Il y a Boateng Qui ne rassure pas C'est quelqu'un Qui est toujours Prêt à commettre Des fautes à la lisière Et même Dans l'espace Parce que Ses interventions Vraiment Ce n'est pas aussi Bien contrôlé Donc Il est à la recherche D'un joueur Pour dire simplement Qu'il ne rassure pas Voilà D'un joueur Qui pourrait apporter Cette stabilité A côté de Djen Daconam Liliane Brassier Ce n'est pas un mauvais joueur Un pied gauche fort Quelqu'un qui est grand 1m81 Il s'impose par la taille Donc C'est quelqu'un Qui peut faire le travail Maintenant Dans le couloir gauche C'est l'éternel boulot L'éternel chantier On n'arrive pas toujours A trouver ce qu'il faut On n'arrive jamais A trouver un joueur Qui puisse faire l'affaire Depuis très longtemps Donc Il a jeté La dernière fois Son dévolu Sur le latéral gauche D'Asco de Cara Roland Mouzou Ben C'est quelqu'un Qui est bien Il semble avoir On va dire L'aptitude Pour tenir Cette position Maintenant Un club Ce n'est pas la même chose Qu'une équipe nationale Il va falloir S'adapter Il s'est habitué Quand même Au joute continental Avec son club Il va falloir S'habituer maintenant Aller dans cette atmosphère Où le Togo Est en danger Où le Togo Est dos au mur Donc il va falloir Pour avoir du mental Pour répondre A 100% Donc voilà On peut le dire Et puis de l'autre côté On parle de Farid Alidou C'est un Allemand Il a déjà fait Chez les jeunes Allemands Et aujourd'hui Il a envie De jouer Pour le Togo On va voir Ce que ça va donner Et puis De l'autre côté On annonce Pour un peu plus tard Pas tout de suite La venue de Bradley Barcola Le jeune frère De Maton Barcola Et puis de Lorenz Assignon Donc voilà Il essaie Il essaie De trouver Les meilleures combinaisons Et on verra Oui mais Puisque nous parlons De Parleau Duarte Justement Et qui estime Qu'il faut Forcément Prendre Le maximum De points Nous allons l'écouter Quels sont Disons Le maximum De points Ça veut dire quoi Sincèrement Il faut le dire Pas contourner à gauche À droite De matchs Comme vous avez De faire le maximum De points Avec une équipe nationale Qui est toujours En place Et toujours Dans le ranking Milleur d'Afrique Septième Huitième Entre dix premières Si vous préférez Mais surtout Une équipe confiante Une équipe rapide Une équipe de jeunesse À part ça Un Togo Qui a mal débouté Cette qualification Placane Et un Togo Qui est avec Beaucoup d'anciété De jouer le plus vite possible Pour avoir La deuxième chance De corriger Un débout De qualification Qui c'est pas Au niveau Qu'on veut D'inverser Cette situation Voilà Parle-Diarté Qui estime Qu'il faudra Prendre le maximum De points Le maximum De points Ça veut dire quoi Franck ? Oui Le maximum De points Si c'est les six Il faut les prendre Puisque ces six points Qui sont en jeu Comme l'a dit De l'autre côté Hubert Velud Lui aussi Lui aussi Il est en train De le dire D'une autre manière C'est six points Qui sont en jeu Le Togo A un point Pour se relancer Il faudra Au moins Au moins Prendre quatre points Pour encore rêver Prendre Voilà Aller à cette canne Qui vient en Côte d'Ivoire Il dit Il dit Oui C'est face À une équipe Qui est en confiance Une équipe Qui est jeune Et qui Est toujours présente Qui joue bien Donc il reconnaît Quand même La force De son adversaire Le Burkina Faso Meilleur classé Que le Togo Ce qui veut dire Que sur le papier Rien à dire Donc ce qui veut dire Aussi que L'entraîneur est conscient De la situation De la force Qui se trouve Devant lui Que sont les étalons Du Burkina Faso Et il dit Qu'il va falloir Inverser les choses Par rapport À ce qui a été fait Sur le début De ses éliminatoires Il va falloir Avoir beaucoup de volonté Beaucoup de détermination Pour aller chercher Cette équipe Et oui Qu'il faut Prendre le maximum De points Je pense que c'est normal Pour un entraîneur Qui a envie Peut-être De se faire pardonner De rassurer Le public sportif Qui a envie Quand même De voir autre chose Par rapport A ce qui a été fait Sur les deux Derniers matchs Donc voilà Il sait Il sait Il sait quand même Que oui Le Burkina Ce n'est pas Une équipe née De la dernière pluie L'équipe est plus forte Actuellement que le Togo L'équipe dispose De joueurs Assez intéressants Que le Togo Mais pour lui Ça peut se faire Il y a de la place Pour avoir de l'espoir En tout cas On parle donc De cette rivalité Entre les deux sélectionneurs Hubert Velid Qui a été sélectionneur Au Togo D'abord Avant d'aller Au Burkina Faso Et puis Parle Duarte Qui a été également Sélectionneur Des étalons Du Burkina Faso Avant de se retrouver Au Togo Il y a Des duels Dans ces duels On va dire N'est-ce pas Angelo ? Oui Bon Chacun à la tête D'une sélection Comme mission C'est arriver A faire les meilleurs résultats Tout le monde estime Qu'il connait Mieux son adversaire Oui C'est surtout Dans ce genre De circonstances Que voilà Chacun essaie De mettre son arme En avant Sauf que Les générations Ont changé Les années Ont totalement Été modifiées Même les mentalités Ont du manier Ou du nôtre Ont bougé Pendant ce temps Le Burkina A beaucoup travaillé Beaucoup travaillé La fondation La formation La vulgarisation De son football Ça on l'a toujours dit Tout le contraire Il n'y a rien à dire Tout le contraire Au Togo C'est en cela Que je suis partagé Je suis partagé C'est vrai On est des patriotes On est des Togolais On veut que la sélection Se qualifie Pour la prochaine canne Mais au même moment Posons-nous Les vraies questions Avons-nous Les moyens De notre politique C'est ça Avons-nous Les moyens Pour battre cette équipe Burkinabée ? Oui On parle de Liliane Brassé Vous en aviez tout à l'heure Tout touché du doigt Il est dans une équipe Qui est 18ème de Ligue 1 Je pense que S'il est tellement meilleur Voilà Il ne sera pas à ce niveau-là Au même moment Je peux dire que Bon C'est peut-être Un concours de circonstances J'attends de le voir En oeuvre Avec la sélection Le cas Il y a un deuxième cas Roland Roland Mouzou Je n'ai aucun doute Je peux donner mon petit doigt à couper Ah oui Roland Mouzou C'est un joueur Qui ne trèche pas C'est ça Vous le voyez Sur tous les matchs d'ASCO Que ce soit en compétition nationale Ou internationale C'est quelqu'un Qui se donne à 200% Un latéral moderne Qui monte Qui a tellement déjà eu De connaissances Au niveau d'Achanti Gold Au Ghana Soit du temps passant C'est un petit que moi J'ai connu à Blogame Donc très 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 petit Et donc déjà Avec ces petits tournois de quartier Je le voyais venir Je me dis Bon ben écoutez C'est un jeune qui a de l'avenir Je l'ai suivi beaucoup Même avant qu'il n'aille À Ashanti Gold justement Bon je crois que Oui C'est un jeune qui a de la vénition On lui donne donc la chance Je crois que Vous n'avez pas parfaitement raison Allez-y Paulo Duarte Sûrement a eu À suivre Asco ici à Lomé Ou à l'intérieur du pays Lors des matchs de championnat Voilà pourquoi il assure Il clame haut et fort Le vouloir le convoquer Maintenant La question que je me pose L'interrogation que j'ai Dans le couloir de Roland Mouzou Qui va-t-on trouver comme joueur Pour trouver la bonne connexion Parce que c'est un joueur Qui monte très vite Très vite Et aime monter avec le ballon Balle au pied Et les centres qu'il va faire Est-ce qu'il y aura des joueurs Des récepteurs Disponibles Pour récupérer justement Les ballons dans la surface Parce que s'il faudra Faire des centres dans le vide Oh là là Ce serait compliqué Donc là aussi se trouve Je peux dire Le défi de Paulo Duarte De trouver le bilan De savoir Cornaker Réellement cette équipe C'est important C'est très important Composer Disons Le 11 entrant Qui va Évoluer Sur le terrain Et donc Je crois que c'est là Où se trouve justement Toute la difficulté De Paulo Duarte Non seulement dans le couloir gauche Mais également en attaque Franck parlait tout à l'heure De Brassier Qui est un solide défenseur Quand on le présente Mais là il devrait évoluer À côté de Djendakonam Il faut une connexion Une communication Une complicité Entre les deux Au milieu de terrain On nous parle De Roger Arolou Qui semblerait Être dans les petits papiers Du sélectionneur Entre Guillaume et Marouf Chakégui Nous on le voit On le met un peu de côté Oui Oui On voit donc Roger Arolou Sur nos petits écrans Justement Avec Rajah Où il est Très 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 Important dans le système Gros volume de jeu Oui Un gros volume de jeu Bon voilà Vous l'avez dit Bon c'est normal Qu'il rentre finalement Dans le petit papier De Paolo Duarte Mais par contre Chakégui Marouf Ça Personnellement Je ne comprends pas La réaction De Paolo Duarte La dernière fois Avec Franck Il n'a pas été du tout Tendre avec Le joueur Je peux comprendre Qu'il demande de lui Un certain niveau D'exigence Ça je suis parfaitement d'accord Parce qu'à un moment donné Lorsque vous êtes au niveau professionnel Tout ce qu'on vous demande C'est d'être excellent Excellent à chaque match Mais par moments également Il y a des périodes sans Où vous n'êtes pas forcément Au meilleur niveau Je pense que Paolo Duarte Je ne sais pas S'il y a un problème Aujourd'hui Entre lui et Chakégui Marouf Mais Il faut quand même reconnaître Que c'est un étang Chakégui a quand même Justement Sur les matchs De Ligue des champions Le joueur Même le championnat Oui Il n'est pas forcément titulaire Mais quand il rentre dans le jeu Il apporte une plus-value Il est une valeur ajoutée Même sur les coups de pied de coin Les coups de pied arrêtés C'est un plus Pour la sélection Maintenant Je me dis que Bon c'est peut-être Une sortie Plus ou moins maladroite Il aura à mettre Peut-être la pédagogie En place pour discuter Avec son joueur Parce que pour moi C'est son joueur Et peut-être Arriver à fumer Le calumet de la paix Normalement Retrouver Chakégui Au sein de cette sélection Je pense que Ce n'est pas trop demandé Oui Sur ce cas rapidement Moi également J'étais étonné Parce que c'est un joueur important Aujourd'hui on sait que depuis quelques saisons Chaké Imarouf L'ancien joueur De Bikinti et d'Asco Prend du volume Au niveau de la SV Club Ce n'est pas un petit club La SV Club Le staff technique du club Lui fait extrêmement confiance Il a envie de partir Même sous d'autres cieux Mais on l'a refusé Oui On a même envie De revoir un peu Son cachet Donc c'est un joueur important Je pense que C'est un joueur Avec qui On doit travailler Même s'il y a des problèmes On doit s'appeler Et régler les choses Entre hommes Mais dire clairement Que directement Qu'il ne sera pas là Parce que si Parce que ça Je pense que c'est une Mauvaise communication De la part du sélectionneur Des joueurs comme ça Arrivent à décanter Des matchs très difficiles Compliqués Comme ça sera le cas Face au Burkina Sur des coups de pied Arrêtés C'est un spécialiste Il peut décanter la situation Donc dans l'équipe nationale Du Togo aujourd'hui En matière de coups francs Qui est plus J'allais dire Talentieux que Barouf Je ne sais pas Je ne sais pas le dire À part Tchata Courac aussi Tchata Courac d'Otsemiou Oui Mais ces derniers moments Lui non plus N'est pas convoqué N'est pas convoqué Je ne sais pas Si Floyd va arriver Entre temps Lui également Il est bien Mais Tchakey Je pense qu'il y a Un talent naturel Qui lui permet De placer le ballon Là où il veut Et quand les situations Sont compliquées Ce sont ces genres de joueurs Qui arrivent à la décanter Mais bon Maintenant J'espère qu'il sait Pourquoi il n'appelle pas Et on verra Bon en tout cas Ça veut dire Que nous sommes déjà Parler des joueurs C'est ce type d'origine Cette sélection Ce nid des éperviers Vous avez parlé Vous avez parlé de Tchakey Vous avez parlé de Tchatakoura 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 Voilà Oh là là Ce n'est pas l'un non plus Mais déjà On parle de certains jeunes Franck vous en parliez En l'instant Barlet Barcola De Lyon Voilà Et qui Deviennent de plus en plus Intéressants Parce qu'on l'utilise Beaucoup mieux Laurent Blanc Il sait peut-être L'utiliser Et il lui donne Maintenant Satisfaction On va dire Et puis Le petit Laurence Assignon De Rennes Alors pourquoi Ces jeunes n'acceptent-ils Pas encore Les jeunes Le Nier En fait Oui c'est Quelque part Souvent c'est l'entourage C'est pas facile De prendre une telle décision On a envie de jouer Pour la France Qui est mieux organisée Dont le football Et voilà Est au sommet Quelque part La dernière fois Ils étaient en finale De la coupe du monde La France est championne du monde En 2018 Les choses Ne sont pas Ce qu'elles sont Ici au Togo Donc Chaque jeune A envie de jouer Pour ce pays Peut-être D'adoption Et Bradley Barcola Ce qui fait peut-être La différence C'est que Le grand frère Se retrouve en sélection Des éperviers Depuis un moment Et le grand frère Est en train De le travailler Paolo l'a dit Ici la dernière fois Autour de cette table Que Oui il a demandé Juste un petit temps De réflexion Sinon qu'il a envie De venir C'est un joueur intéressant Il a marqué deux buts Un en championnat Et puis la dernière fois En coupe Qui bouge bien Qui bouge bien Et qui sait faire des appels Dans le dos de la défense Voilà pourquoi Laurent Bolland Lui fait extrêmement confiance Donc Des jeunes comme ça Peuvent toujours apporter On va dire Une plus-value Pour l'équipe nationale Mais pas maintenant C'est des joueurs D'avenir Avec qui il faut travailler Pour bien les intégrer Et Lorenz Assignon C'est l'enfant A Brezhnev Assignon Assignon Les joueurs ont rentré Dans le club J'ai parlé avec Certains joueurs Mais après cette période Que les joueurs ont rentré Au club On a fait un match amical En France Contre la Côte d'Ivoire Et on a parlé C'est vrai que tout le monde N'est pas là Pratiquement Cinq titulaires Ne sont pas là Comme Jenny On a joué Je me rappelle Contre la Côte d'Ivoire On a joué avec Quatre joueurs titulaires Seulement d'habitude C'est David Hénène C'est Roméo C'est Boateng Et un autre Et là-bas Donc le reste C'est une équipe neuve Que j'ai fait des essais Et on a parlé On a parlé Mais essentiellement Avoir tout le groupe Ensemble On va voir dans un mois Et c'est cette conversation Qu'on va parler Encore une fois Mais devant Du joueur Qui pratiquement Sont présents Dans cette match De Cap-Vert Et discutir Encore Sans massacrer Beaucoup Le négativisme Qui a passé Sur cette match Parce qu'il n'a pas Milleur Justificative Que l'entre vous Que le capitaine Édouard T a donné A la fin du match C'est une équipe Qui est irrecognisible Dans tous les aspects Parfois tu joues mal Mais tu es là Parfois tu joues mal Mais tu te battes Parfois tu ne te battes pas Mais tu crie dans l'occasion Et je profite pour voir Sans rien jouer Sans rien jouer On a créé Trois situations de tête On a raté Trois buts De maître De buts adversaires Djen Plaka Et là-bas Donc Sans rien jouer Ça veut dire Que l'équipe est là L'équipe Normalement Faire un match Une journée habituelle Comme on fait Tous les matchs Qu'on a fait Normalement On doit gagner Sept matchs Avec plus ou moins De difficultés Mais c'est comme ça Parfois Les joueurs même Ne sont pas capables De te donner Justificative Concret Voilà Donc Pablo Dorte Qui parle du manque De réalisme De ces joueurs De ces attaquants Mais La faute est à qui ? Mais la faute Elle est collective Elle est collective En commençant d'abord Par la base Chez nous Aujourd'hui Normalement Si un sélectionneur Débarque Pour prendre La tête des éperviers C'est qu'on doit lui proposer Une véritable Caisse De ressources humaines C'est à dire Qu'on doit avoir les joueurs Qu'on met à sa disposition Maintenant C'est à lui Avec son staff Avec le temps De pouvoir sélectionner Les meilleurs Et de constituer Une véritable équipe Malheureusement On n'est pas dans ce cas Je pense que Oui Les joueurs Pris ça et là Dans différents championnats A l'extérieur Comme ici Il faut dire que C'est déjà un problème Arriver à constituer Une véritable cohésion Ce n'est pas le même langage De la part Des joueurs Quand je vais parler De la part D'abord Langage corporel Des joueurs sur le terrain L'attitude Des joueurs Et puis Le système dans lequel Les joueurs évoluent On a toujours dit Sur ce plateau Comme quoi Emmanuel Adébaillor Ce n'est pas l'abafo d'eau Ni l'un Ou l'autre On sait très bien Que l'un Peut prendre un ballon Depuis la défense Dribler tout le monde Et aller marquer Mais l'autre a besoin De baroudeurs De playmakers A qui Qui doit lui donner Les ballons Et lui Il est là En tant que finisseur Mais aujourd'hui Dans cette sélection Quand j'écoute Paolo Duarte Qui dit Et il répète Comme quoi Tous ces joueurs Qui ont disputé Le match Contre le Cap Vert Il va les retrouver Et parler 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 avec eux Je pense juste Le nombre de fois Dont il a répété Le verbe parler Pour moi Le discours a du mal A passer Pour l'instant C'est compliqué pour lui Et il a des cheveux blancs Même la barbe Devient de plus en plus blanche Comme la mienne Donc Je vais dire A ce niveau là Quelle est la meilleure stratégie Maintenant Est-ce que Je vais encore dire quelque chose Est-ce que les anciens joueurs N'ont pas leur mot à dire Autour de cette sélection Histoire que les joueurs Comprennent comme quoi Lorsqu'ils viennent en sélection Oui Ils ont besoin de s'exprimer Pour leur propre intérêt Gagner des primes Avoir beaucoup plus de crédibilité Ici et là Mais ils doivent pas oublier La nation Le public sportif Qui se déplace Pour venir Combien de fois L'état qui met les moyens Le public trim Pour ne se laisse que payer Un ticket de 1000 francs De 2000 francs Pour venir s'asseoir Et regarder un match Et le même public Retourne à la maison Avec frustration Désolation On doit pas regarder On doit supporter Oui mais A un moment donné Je pense que les joueurs Doient prendre conscience de cela Et c'est en cela Que nous demandons A Paolo Duarte C'est vrai C'est pas facile De faire un choix De 11 joueurs Mais au même moment Il a la responsabilité Parce que si ça marche De vous à moi Il sera le premier A être encensé Et si demain ça craque Et bien S'il est courageux Il prendra la porte Ou soit Bon on va lui trouver Quelqu'un d'autre Pour continuer l'aventure Mais pour terminer en disant Que les joueurs Dont Paolo Duarte parle aujourd'hui Il va les utiliser Contre le Burkina Faso en aller-retour La question que je me pose Seront-ils prêts A rentrer tout de suite Dans son système de jeu Point d'interrogation Et Franck Est-ce que Bon pour parler également De ce réalisme De ce manque de réalisme Est-ce qu'il a réussi A vous dire Comment Il a lui-même réussi A désagréer son équipe Oui Lorsque vous lui posez la question Il dit tout simplement Qu'il n'a rien désorganisé Il n'a rien chamboulé Que c'est les mêmes joueurs Mais il y a Un certain manque de confiance Dans le groupe Qu'il a envie de travailler Ou bien qu'il est en train De travailler Pour on va dire Remonter le moral A ce groupe Oui Pour lui C'est un groupe Qui a connu On va dire Une semaine difficile Une semaine difficile Qui ne s'explique pas C'est comme ça Qu'il a répondu Et que ce groupe Peut rapidement Retrouver la confiance Et il a donné Cet exemple Du Burkina Qui dit Lorsque vous prenez Le Burkina Face à les Swatini A domicile là-bas Que le Burkina A joué Plus d'une heure Sans rien montrer Véritablement Mais La confiance De ce groupe Lui a permis À un moment donné De trouver la faille Et de gagner ce match Facilement Finalement Donc pour lui Il faut que son groupe Véritablement Retrouve La confiance De ce genre De compétition La confiance De ce genre De rendez-vous C'est ce qu'il a expliqué Pour lui C'est juste la confiance Sinon ce groupe Est capable De faire des choses C'est la réponse Qu'il a donnée Bon oui Mais ça c'est vrai Qu'une équipe A toujours besoin De confiance Les joueurs A besoin de confiance S'ils ne sont pas confiants Il ne faudra rien de bon Et je crois Que c'est ce que Nous avons comme problème Actuellement Et le Togo Qui est toujours En phase de reconstruction Est-ce que les joueurs Sont conscients Qu'ils sont en phase De reconstruction Est-ce que l'entraîneur Enfin le sélectionneur Lui-même A oublié Qu'il devait reconstruire Si c'est le cas Ça veut dire Qu'il y a des étapes De reconstruction Est-ce qu'on est Vraiment conscient Par rapport A ça D'autant forcément Attendre de cette équipe Émirat Moi je pense Qu'il a oublié Sans langue de bois Paolo Duarte a oublié Qu'il est en pleine reconstruction Mais la dernière fois C'est sorti de sa bouche Qu'il est en reconstruction Sur deux Voir trois ans Vous voyez Donc il doit Aujourd'hui je pense Modifier Sa communication Sans cela aussi Au niveau du ministère des sports Tout comme au niveau De la fédération N'ayant pas peur des choses Si aujourd'hui On doit faire M'impasse Bon Faire de l'impasse Pardon Sur la prochaine canne Ou sous les deux prochaines cannes Mais ayant le courage De poser les bases aujourd'hui Et repartir de zéro En cherchant d'abord A mettre en place Un championnat de bonne qualité A ce que Paolo Duarte Aient les moyens Avec toute son équipe A faire justement La détection De l'homé Jusqu'au fond du nord Jusqu'à Saint-Cassé Tout ceci en complicité Avec la direction technique nationale Et je pense que La fameuse direction technique Je pense que dans deux ans Dans deux ans Si tout va bien Si on ne se précipite pas Petit à petit On peut avoir Un bon noyau de joueurs Aujourd'hui Quand on regarde Notre sélection Nous ne sommes pas en train De tirer là-dessus Mais combien sont ces joueurs-là Qui forment vraiment un noyau A une certaine période Il y avait trois joueurs Il y avait à Débaillor Il y avait Djinda Konam Il y avait à Takora Lalawele Mais aujourd'hui Qui sont les Par exemple Les trois joueurs Qu'on peut citer Qui forment le noyau De l'équipe de Paolo Duarte Pour une interrogation Donc à mon niveau La communication On doit essayer De la modifier À l'endroit du public sportif Même si la pression Du public sportif Elle est là Ça tout le monde le veut Tout le monde veut Que le Togo soit À la prochaine canne À 24 Mais Nous n'allons pas aussi Aller à la canne Pour se faire ridiculiser Revenir tout de suite Au premier tour Nous aimerions Aujourd'hui au moins Passer le cap Des quarts de finale Aller en demi Et pourquoi pas Disputer une finale En cela oui C'est difficile à accepter Mais ne nous voilons pas La face Pour aller loin Il faut ménager sa monture Moi je pense que Paolo n'a pas oublié Lorsque vous l'écoutez Il fait semblant Mais il n'a pas oublié Il sait pertinemment Avec le statut Qu'on lui connait Qu'en un an On ne peut pas terminer Une reconstruction Quand il est arrivé Je pense que la base C'est ça De remettre en place Une équipe solide Et pour mettre une équipe solide Ou bien une sélection solide En place Ce n'est pas une affaire D'un an Oui Ça peut prendre Deux voire trois ans Voire plus C'est pour ça qu'on lui a signé Un contrat de trois ans Voilà En fait Je crois que dès le départ Mais elle a déjà fait la moitié Oui bien sûr Il va faire deux ans En août au prochain Voilà Alors c'est pour ça qu'au départ Vous rappelez vous Disons le discours De madame la ministre des Sports Lydie Bessicama Et qui avait martelé Qu'effectivement Nous sommes en phase de reconstruction Il faut justement Sans dire Qu'il faut la patience Mais faire en sorte Qu'on puisse tolérer Naturellement certaines choses Mais qu'on sente quand même Qu'il y a ce qu'on appelle Disons Ce patriotisme Près des joueurs Et c'est ce que La fédération A également martelé Par la suite Même si entre temps Le président de la fédération Nous dit Qu'il faut sauver les perviers Mais sauver les perviers Ça ne veut pas forcément Dire qu'il faut se qualifier N'est-ce pas On a ça dans Dans le concours de la tête Mais Franck Mais je crois que c'est surtout Présenter un jeu Chatoyant Un jeu qui montre Une certaine progression Une certaine amélioration Dans la reconstruction Ou dans cette construction Oui justement Que la sélection Retrouve son énergie D'un temps Avant Lorsque vous vous rendez Au stade de Kége Vous savez que Quoi qu'il arrive Il va y avoir un résultat Lorsque vous voyez sortir Du vestiaire Koubaja Kader Lorsque vous voyez sortir Emmanuel Adébayor Pea Sonam Changai Mazamaiso Abalo Dossé Nibombé Daré A l'époque La Gassac aussi Voilà Lorsque vous voyez sortir Ce groupe C'est la chair de poule Vous savez que Quoi qu'il arrive Il va y avoir un résultat Ce n'est plus le cas aujourd'hui Donc à partir de ce moment là C'est que L'équipe doit pouvoir Retrouver son énergie D'un temps Son efficacité D'un temps On va dire Tout ce qui avait fait La force Des éperviers Essayer de retrouver On va dire Tout ça Pour permettre A cette sélection D'aller De victoire en victoire Dans les années à venir Maintenant Au niveau du public Le public ne considère pas Les choses comme ça Dès que l'équipe est engagée En compétition Mais vous devez vous qualifier C'est ça Le public A ses yeux Il n'y a pas cette question De reconstruction Si vous vous êtes engagé C'est que vous êtes capable De se qualifier D'aller à la prochaine canne Et ça C'est l'objectif du public Maintenant Il faut lui faire comprendre Que oui Au-delà de ça De cette volonté Est-ce que nous avons La capacité aujourd'hui De rivaliser Sur le papier Non C'est une équipe Qui est en train De se mettre en place Et que tout peut arriver On peut être éliminé Et on peut se qualifier Ça aussi c'est possible Maintenant Ce qu'on doit laisser On va dire Dans un coin De notre tête C'est que Cette équipe N'a pas montré Pour le moment Toutes ses forces Elle est en train D'apprendre Elle est en train D'être reconstruite Et que oui On peut tolérer Certaines choses Dans la reconstruction Il faut se montrer Quand même Patriotique Il faut montrer Qu'on mérite Justement De porter Cette couleur Cette tunique jaune Justement Des hyperviens Et je crois Que c'est ça Qui donne Certaine fierté Également au public Le public Il n'est pas con Le public Pas du tout Quand vous produisez Un bon jeu Même si Comment dire Même si Vous êtes battu Le public Va applaudir Parce qu'il sait qu'attention Ils ont emmout le maillot Comme ça se dit Dans notre jargon N'est-ce pas Angelo Et on sent Quelque chose arriver Parce que si Si par exemple L'adversaire que vous rencontrez Sur un jour de match Et ce jour-là N'a pas été rose pour vous Mais vous sentez Qu'il y a les prémices D'une forte équipe Qui est en train De se prononcer Et de naître Donc à ce niveau-là Sans cela Nous ne pouvons que demander À Paolo Duarte Et à ses combattants De montrer De la fierté Face au Burkinabé En aller-retour Il y a une partie De notre hymne national La Terre de Lozaio Qui dit Togolais Viens bâtir son la cité Là on va dire Épervé Viens bâtir son la cité C'est faire appel À tous ces joueurs-là Que ce soit Les binationaux Ou les locaux De mouiller le maillot Ensemble Et surtout De jouer en équipe C'est ça qui est très important Parce qu'il y a parfois Cette complaisance-là Ou ce complexe D'infériorité Ou de supériorité Quelqu'un vient de la Ligue 1 Quelqu'un vient de la Ligue 1 Ou de la Bundesliga Moi je joue en championnat local Je n'ai pas peut-être le droit De lui dire bonjour Ni de le regarder dans les yeux Mais le ballon il est rond Pour tout le monde Pour tout le monde Je vous respecte On se respecte Mais on joue pour la nation Aujourd'hui vous avez la chance De jouer quelque part Ou bon je ne joue pas Mais nous sommes tous les deux En sélection Et compatriotes Et compatriotes Vous le dites aussi bien Et donc Il doit vous montrer Ce patriotisme-là Je vais rejoindre Franck En disant Oui c'est possible Que le Togo batte Ce Burkina Faso En aller-retour Oui c'est un match de football Où les équations Ne sont pas forcément Les vraies Mais aussi Mais aussi Il faut que nous-mêmes Nous prenions conscience De l'enjeu qui est en face Oui Alors Quelle doit être L'attitude Ou le rôle De ce public sportif Franck Par rapport à cette Double confrontation Parce qu'il faut Rassier qu'il faut Il faut quand même Rester mobilisé Oui Même Même si La manche allée Ne se joue pas au Togo Il faudrait justement Que nous soyons unis Derrière cette équipe-là Le public doit se sentir Concerné Et ce public-là Je ne suis pas sûr Qu'on a beaucoup de choses A lui apprendre La dernière fois Regardez un peu Le match Asko-Future FC ici Mais c'est un public Qui a répondu Qui a répondu On était surpris Voilà On a surpris Qu'il y avait autant de monde De monde Et quand on parle De l'équipe nationale Du Togo Ce public a toujours envie D'aller voir Ce que va produire Sa sélection Même si c'est difficile Comme le dit Parlo Duarte lui-même Sur une semaine De j'allais dire Raté complètement Sur ces deux matchs Il faut que ce public-là Se sente concerné Se dise Oui C'est l'équipe nationale Du Togo Même si elle a mal commencé Elle peut bien terminer Donc Allez Vraiment Supporter cette équipe Pas aller rester Comme spectateur Non Commencer par applaudir Dès le début Jusqu'à la fin Soutenir cette équipe Pour la pousser A la victoire En tout cas Il faut déjà Être en commune D'esprit Avec cette équipe Pour la banche à aller Même si cette banche à aller Ne se déroule pas ici A Lomé Et Parlo Duarte Justement parle de ce soutien Du public Dont il a besoin Confiant Pour la qualification Bien sûr Y a-t-il quelque chose A envoyer à l'endroit Du public Qui attend forcément Beaucoup de vous Le public C'est toujours Désolé Avec cette Début de qualification Dans notre Première période On a donné la première image Mais le football C'est comme ça C'est pour ça Que le football C'est joli On ne sait pas Jamais qui va gagner Comment on va gagner Mais toujours Demander d'être avec nous De donner la confiance Au joueur Que moi aussi Je dois donner Donc Aujourd'hui Il sent La responsabilité Il a la nécessité De gagner chez nous Il sent la responsabilité Il a la nécessité De faire des points Pour la Coupe du Monde On a fait 9 points On a mal débuté Et on a bien terminé Et cette qualification On a mal débuté Et on espère Bien terminer aussi Donc C'est de Demander d'être Toujours avec l'équipe Sincèrement ça Il faut que le joueur Sainte C'est pas à cause D'une défaite Ou à cause D'une mauvaise semaine Qu'on a joué deux fois Que tout le travail Que les joueurs Ont fait derrière Va mettre en cause En tout cas Paolo Dorte Qui appelle Au soutien Donc De ce public là Ce public Il doit être En communion Avec cette équipe Justement Dès la manche allée Le 24 mars prochain À Marrakech C'est là où le match Allée Va se jouer Et bien Sparfum Qui est en tractation Pour voir Si elle pourra Justement Retransmettre En direct Cette manche allée Bien on y est On y pense On croise les doigts On continue donc A faire certaines démarches Également Pour que nous puissions Donc envoyer Un de nos journalistes Un de nos reporters Faire vivre Donc cette ambiance Et rester en communion Donc avec Le public sportif Qui nous suit Très 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 bien Donc En tout le temps Mais on revient Là dessus Ça c'est clair On a encore Quelques semaines Avant ce match On va y revenir La rubrique De l'Olympique de Versailles Neuvième Alors on parle Canano Il a suffisamment Maritime Il a marqué Il a marqué Mais de l'autre côté Oui de l'autre côté Justement Et son club a été battu 3 buts à 1 Clidier Thibault Oui c'est l'un des hommes Également sur lesquels compte Paolo Duarte Titulaire est remplacé A la 66ème minute Avec Lucerne Quatrième au niveau De son championnat Et puis là-bas Faudot Ça ne lui arrive pas Tous les jours Mais en finale de Supercoupe Il a perdu Il a perdu En marquant Contre son camp Contre son camp Ça n'arrive pas tous les jours Oui c'est ça Mais bon Mention spéciale quand même À Roger Aroulou Qui fait du bien À son équipe Du Raja Casablanca Nous en parions tout à l'heure Toujours Oui mais allons Voilà C'est Ou bien L'actualité Des Tougolains Qui jouent À l'étranger Ben C'est comme ça On le fait tous Les vendredis Pour vous faire savoir À peu près Quelle a été la semaine Donc de ces Tougolains Et On vous accordons donc Un peu plus De temps aujourd'hui Sur le 92 03 60 31 Ou le 97 24 26 26 Oui Votre rapport nous intéresse Également La salle à 30 des auditeurs À vous l'antenne Votre avis Et votre perception Sur les sélections nationales Et notamment Nous parlons de la sélection A Le premier auditeur qui réagit Bonjour Bonjour C'est Rachid Ah Rachid Comment vous allez Oh ça va Comme d'habitude Oui merci Bonjour Rachid Bonjour Oui Bonjour Oui Moi je vais dire C'est Pablo C'est même si A tout chamboulé Parce que Quand il est venu Il a commencé De bien construire L'équipe L'équipe qui a joué Contre le Sénégalais Éliminatoire De la Cour du Monde C'est lui même Qui a tout chamboulé Quand ils sont partis À Antalya Et on nous a amené Des kénitifs Pour atteindre Les À Samoa Tout ça Là-bas Le problème Là a commencé Pas à naître Aujourd'hui Le problème C'est pour que Nos dirigeants Drennent savoir Moi Pour cette canne Moi je ne veux même pas Qu'on se qualifie Sincèrement Si on se qualifie Pour cette canne On ira aller Nous faire Humilier C'est mieux De se concentrer De construire Cette équipe là Pour L'année prochaine C'est-à-dire que Pour ce qu'on veut Se qualifier Pour la canne 2025 L'objectif D'aller à la canne C'est d'aller Remporter la canne 2026 On veut être À la cour du monde Mais si On réclame Quelque chose À la fois On veut obtenir Des résultats Positifs Moi je trouve Que c'est une fuite De responsabilité Et donc Oui comment ça doit se faire Quelle est l'attitude Du public quand même Par rapport à cela Parce que Est-ce que Parce qu'on se dit On va aller en 2025 Donc on s'en fout De ce qui doit se passer Maintenant Oui Ce qui va se passer Maintenant C'est de nous concentrer Mettre une équipe Compétitive D'avoir des joueurs Diriez On ne veut pas avoir Des joueurs Qui vont venir À la sélection Et plus Un joueur qui est Prêt À se donner À 300% Sur le terrain Sans blague Oui mais Dire qu'on veut On veut aller À la canne Au sein même De la fédération Si vous prenez Même approvie Individuellement Dans sa chambre Vous le demandez Il va vous dire Que pour cette Calcification Qui ne veut pas Que le Togo Il faut qu'on met Une équipe Une équipe nationale Assise Pour que l'équipe Soit solide D'abord Très bien Merci Merci beaucoup Rachid C'est votre perception De la chose Et puis On la respecte Justement Donc Oui il faut faire en sorte Que Disons Au moins Montrer un bon visage Qui permette A ce qu'il y a Une certaine confiance Je crois que c'est ce que C'est ce que Semblait dire également Rachid Et c'est ce que nous disons Également ici Bonjour auditeur Bonjour Gérard Gérard Oui Comment ça va Ça va bien Cousin Ça va bien Oui ça va Allons-y Là je dis Bon va Parle-Jarté C'est lui l'entraîneur C'est tout Qu'il m'a dit Qu'il a trouvé Pardon C'est tout Qu'il m'a dit Qu'il a trouvé Un nouveau latéral Gousse Ah oui Roland Mouzou Bon Sauf le temps De Stéphane Kechi Le Togo n'a été Jamais prêt Donc On fait notre football Comme ça Allez Ah oui Bon On n'a jamais été prêt Le Togo A toujours joué Ainsi Il y a notre en ligne Le 92 03 A C'est fini pour nous Oh là là Ah déjà On nous chasse aussi Très rapidement Donc de ce studio Ben voilà Enfin Franck Nouyaman Ben on va se dire Oui oui Voilà C'était avec plaisir Et on va continuer Ben Angélon Comme des soldats au front Oui Nous sommes toujours au rendez-vous Oui en attaque Toujours en attaque Merci Et bien De l'autre côté Ce sont donc Les entraîneurs Bien sûr Pelagie Mekoum Et Notre cher Ok Voilà Je suis le seul défenseur Capable donc De Conjurer tous Les dangers J'en reçois C'est bien comme ça On se retrouve C'est tellement Vendredi prochain Dans un nouveau numéro De DLN2 Dans le lit des éperviers Salut Chez vous Sous-titrage Société Radio-Canada